Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, le Seigneur nous invite à aller encore au-delà. Nous sommes toujours en train de lire le serment sur la montagne qui est tiré de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Avant de continuer, j'aimerais te poser une question. Quand tu entends que quelqu'un que tu n'aimes pas, que quelque chose de mauvais lui arrive, comment tu réagis? Imagine par exemple que quelqu'un qui t'embête ton boss, ta voisine, quelqu'un qui t'énerve tout le temps. Un jour, tu viens d'apprendre que cette personne a une maladie grave. Comment tu réagis? Ou que tu entends que cette personne avec qui tu travailles au bureau vient d'être licencié. Tu réagis comment? Quand j'étais petit, ça me réjouissait beaucoup de voir ou d'entendre que quelqu'un que je n'aimais pas dans la classe venait d'être puni par le maître ou par la maîtresse. Ben, je m'y suis assez agi depuis. Mais nous avons en nous cette tendance de nous réjouir du mal qui arrive à quelqu'un que nous n'aimons pas. Aujourd'hui, le Christ nous dit, c'est bien quand on est petit, mais non, il faut grandir. Il faut grandir. Aujourd'hui, Jésus nous dit, vous aviez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas facile, certes, mais c'est l'invitation que le Seigneur nous lance aujourd'hui. De changer notre attitude envers les personnes avec qui nous ne sommes pas d'accord. Alors, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec tout le monde, mais tu dois aimer tout le monde, même s'il faut le faire à distance. Tu n'as pas besoin d'être dans une relation intime avec tout le monde, mais en même temps, tu ne peux pas garder la haine dans ton cœur pour quiconque. La raison, elle est simple. La haine nous détruit, nous, avant même de détruire la personne envers laquelle ou contre laquelle nous avons cette haine. C'est pour ça que le Seigneur nous invite tout le temps à ne pas vivre dans la haine. Parce que la haine va générer des émotions en toi qui vont déséquilibrer ton métabolisme, ton fonctionnement de ton corps. Donc, évite d'être dans la haine pour ton propre bien, tu vois. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous dit aimez vos ennemis parce que l'amour génère des émotions en nous, des émotions positives, qui nous font aller bien ou aller mieux. Donc, essayons d'aimer même ceux et ceux qui nous n'aimons pas. Par exemple, je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord avec le président de la France, mais s'y réjouir quand un jeune gifle le président de la République, c'est juste déplacer. Non, 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 non. Il y a des choses qui ne se font pas. Ça, c'est non. Voilà. Jésus nous dit encore ce matin, « Le Seigneur, c'est-à-dire ton Père, notre Père, notre Dieu, fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. » En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'avez pas le droit à une récompense parce que tout le monde peut faire ça. Même les animaux font ça. Jésus nous invite à aller au-delà du niveau des animaux, du niveau des autres êtres humains qui aiment seulement des personnes qui les aiment. Il nous invite, nous, à nous aimer les uns les autres, mais aussi à aller au-delà, à essayer d'aimer ceux et ceux qui ne nous aiment pas. Comme je dis, ce n'est pas pour eux, mais c'est d'abord pour toi. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est ce qui nous donne vie. À chaque fois que nous vivons dans l'amour, nous nous portons mieux. J'espère que tu auras une belle journée, comme il fait chaud. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.